Salut les gars, comme toujours, nous voilà. Aujourd'hui, on parle de comment alimenter les équipements. J'ai remplacé la tour de négligence par une tour alternative qui est utile pour les rallies, mais surtout, l'original ne supporte pas l'équipement et en tout terrain, elle se briserait continuellement. Tandis qu'avec celle-ci, c'est la tour B de Tonton Vanga. Elle est vraiment robuste et me permet aussi de mettre à l'intérieur tout ce dont j'ai besoin. En tout cas, revenons à l'alimentation, l'endroit où elle arrive. Latérale à une prise USB. La prise USB que vous avez n'est rien d'autre qu'un transformateur où arrive le plus et le moins directement de la clé, donc vous avez pratiquement une alimentation sous-clé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai enlevé, la prise USB. J'ai encore le plus et le moins sous le contact, déjà avec le fusible, donc c'est pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça. C'est une multiprise. Je vais vous montrer. OK? Où ça? Le plus et le moins arrivent en bas. Et en haut, j'ai la possibilité d'en avoir trois de plus. Et trois moins, c'est un multiple fantastique. Je n'ai pas besoin de faire des nœuds. De plus, c'est très rapide car je dénude le câble, j'ouvre, je le mets dedans et je ferme. La même chose, j'ouvre, j'insère mon câble et je ferme. Je veux refaire. J'ouvre, je veux, je ferme, je veux refaire. J'ouvre et puis je ferme. C'est très simple. Je veux ajouter quelque chose, pas besoin de soudure. Je n'ai rien à faire de spécial. Juste ouvrir, insérer et fermer. Maintenant, je vais vous montrer où je l'ai placé dans la tour. Alors, l'alimentation USB arrive en bas. Et ici, je l'ai posé. Je l'ai fixé. J'ai l'alimentation. Et après... Cette multiprise alimente la tablette de la VLP et la télécommande. En plus, il me reste encore une prise libre. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter plus de câbles à l'intérieur. Gardez à l'esprit que vous avez du 12 volts en dessous. Donc, vous pouvez charger n'importe quel appareil tant que cet appareil supporte du 12 volts. Parce que le 5 volts est un peu limité pour moi. Je préfère à 12 volts quand je dois alimenter des instruments. Je n'ai pas de problème. Ça le maintient dans le temps. Et en plus, je peux y mettre différents instruments. La limite, bien sûr, c'est la batterie. Mais avant de l'épuiser, que j'ai fait, je vais vous montrer sur le côté. J'ai trois boutons. J'ai enlevé la clé. Alors, pour moi, la clé, c'est ça. La clé dans le sable et la boue pourrait se bloquer. Mais ceux-ci sont inarrêtables. Donc, le premier bouton est la clé, l'alimentation. Le second monte et descend les phares. Et le troisième fournit et coupe l'alimentation de la tour, des instruments. Alors, je peux alimenter et couper l'alimentation de tout l'équipement à ma guise. J'ai juste un bouton « Ouvrir », « Fermer ». Au bas, je donne de l'alimentation. Je coupe l'alimentation de cette multiprise. À cette multiprise, je branche n'importe quoi. Toujours avec les précautions nécessaires, je ne peux pas y connecter une centrale nucléaire. Mais, je branche n'importe quelle alimentation à cette multiprise que j'ai sous le bouton. Et d'ici, j'alimente la tablette, la télécommande et tout ce que je veux. Clair? Salut les gars! Je vous dis au revoir. Bonne journée. Ciao!